Près de 33 degrés à l'ombre, jusqu'à 39 en plein soleil. Pas évident de travailler aujourd'hui pour ces ouvriers. Alors toutes les techniques sont bonnes à prendre pour échapper à la chaleur. On débarque un peu plus tôt le matin. On ne peut pas démarrer trop tôt non plus pour les riverains. On met beaucoup d'eau à disposition pour les compagnons. Et puis on essaye de se reposer, faire des pauses régulièrement. Un thermostat élevé qui touche aussi les vacanciers. J'aime quand même un petit peu le chaud, mais pas beaucoup, beaucoup. Il fait chaud là, il dit la météo. Dans ce tout nouveau jardin aquatique de Marc-en-Barreul, les visiteurs ont délaissé les transats en plein soleil pour aller se rafraîchir dans les fontaines à eau. On hésitait encore à aller la tremper un peu, parce qu'elle est encore un peu jeune. Donc automatiquement, on est un peu hésitant, c'est normal. Mais bon, on voit que ça a un petit coup sur les pieds, un petit coup sur les mains. Et on voit bien que ça lui fait du bien. En ces temps de canicule, ça fait toujours du bien de venir plutôt dans les endroits où il y a un peu plus de fraîcheur. Eux ont choisi la fraîcheur naturelle au fil de l'eau pour une escapade à la citadelle de Lille. Le vent au moins, ça rafraîchit, parce que quand on est en train de marcher à Lille, en fait, on a vraiment chaud. On est plutôt concentré sur les manipulations. Et puis au fur et à mesure, il faut 5-10 minutes pour commencer à l'aise. Et profiter du paysage, de la flore. Et pour encore plus de fraîcheur, rendez-vous sous les 7 brumisateurs de la ville de Lille. Merci. 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 Merci.